... Conseiller en mobilité à la ville de Charleroi, Vassilios Nikolaidis s'est rendu il y a quelques semaines à l'école communale des Haies de Gilly dans le cadre de la semaine de la mobilité. Pour l'occasion, les élèves de 5e et de 6e primaire de l'école ont assisté à une leçon inédite et ont reçu un passeport pour la mobilité. Édité par la Wallonie, le passeport mobilité est un outil pédagogique destiné aux enfants de 10 à 14 ans. Ce document contient de l'information, des jeux ainsi que des quiz. Il permet donc aux professeurs de traiter le sujet de la mobilité de manière ludique. Découvrons de plus près le passeport mobilité et les thématiques abordées. Que signifie d'après vous le terme mobilité ? C'est du sport, c'est bon pour la santé, c'est de la marche et c'est pratique pour aller à l'école. C'est marcher, faire du sport, avoir de l'énergie. Pour moi, la mobilité, c'est marcher sans gaspiller de l'argent et sans faire de la pollution. Le but ici, dans ce cas-ci, nous sommes dans la semaine de la mobilité et c'est surtout sensibiliser et informer les enfants sur les moyens qu'ils vont utiliser pour se déplacer l'année prochaine lorsqu'ils vont quitter leur école primaire pour se rendre dans une école au niveau secondaire. Et là, ils seront obligés de changer leur mode de déplacement. Aujourd'hui, on a parlé de la mobilité, c'est que, par exemple, une voiture, ça pollue plus qu'un piéton ou un vélo, une chaise roulante. Qu'est-ce qui sort à l'arrière ? Il y a un petit pot ? De la fumée. De la fumée. Et c'est quoi cette fumée ? La fumée du carburant. Ce que j'ai appris, c'est qu'il fallait moins aller en voiture et plus à pied, en vélo, etc. Il y a un type de vélo qui est en train de se développer actuellement. Donc, c'est un vélo auquel on a ajouté quelque chose. C'est un vélo à assistance électrique. Est-ce que vous connaissez le ravelle ? Oui. Qui peut circuler sur le ravelle ? Levez le doigt. Les vélos. Qu'est-ce qu'on a dit ? L'élément le plus important de la mobilité, c'est la marche. Je viens à l'école à pied. Moi, ça ne pollue pas et c'est mieux pour la santé. La voiture, elle coûte de l'argent. La marche, ça nous coûte quelque chose ? Non. Non. PMR signifie personne à mobilité réduite. Donc, ça signifie qu'elle ne sait pas se déplacer normalement. Donc, c'est qui, par exemple ? Les personnes aveugles ou les personnes qui sont à un siège roulant. On a parlé que c'est aussi un peu difficile pour eux pour aller dans la rue. Personne à mobilité réduite. Ça veut dire que, par exemple, une personne qui est à chaise roulante ne peut pas circuler comme elle veut. Elle doit circuler lentement. Elle doit faire attention aux obstacles qu'elle trouve devant elle. Les voitures, bien entendu. Les voitures qui sont mal garées, elles forment un obstacle. Par exemple, il y a un élève avec son sac. Il ne peut pas passer, par exemple, dans une petite rue. Il peut faire tout le tour dans une grande rue. Est-ce qu'un bus consomme plus qu'une voiture ? On a appris aujourd'hui qu'un bus se prenait 70 personnes. C'est mieux un bus qu'avoir 70 voitures. Le bus est quand même bien pour les personnes pour moins polluer. Le fait d'utiliser les transports en commun peut s'avérer également bénéfique. Tout ça au détriment de la voiture. Je pense qu'ils ont bien compris que l'avenir passe par là. On appelle ça le covoiturage. On retrouve le terme co et le terme voiture. Le covoiturage, c'est partager la voiture avec des amis ou des soeurs et frères. Ça permet de se déplacer avec les voitures des eaux, de partager un peu. On pollue moins et on fait aussi plus d'économie. Au terme de l'exposé, l'élément le plus important, c'est qu'ils retiennent qu'il n'y a pas que la voiture qui existe comme seul moyen de déplacement. Et donc là, ils ont une ouverture d'esprit par rapport à la discussion que nous menons ensemble. Si vous aussi vous souhaitez recevoir gratuitement votre passeport pour une mobilité plus douce, surfez sur le portail mobilité de la Wallonie dans la rubrique « Outils pédagogiques ». Vous y découvrirez notamment d'autres outils pratiques tels que notre bande dessinée. Vous le demandez auprès de la région à l'homme et vous recevez tous cette bande dessinée « Vive la mobilité ». Sous-titrage ST' 501